Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce mardi 15, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, c'est notre moment, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu un bon début de semaine, que votre week-end s'est bien passé aussi, vous avez eu l'occasion de voir la guidance sentimentale pour celles et ceux qui se sentent concernés. Alors aujourd'hui, on va utiliser le même jeu qu'hier, mais j'avais envie de commencer, voilà, une fois n'est pas coutume, par un petit message qui sera un peu comme un mantra pour cette journée, ça peut être lié à une couleur, lié à une fleur, lié à une pierre, on verra ce qui ressort. Merci pour votre présence, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et pour toutes les infos, si vous en avez besoin, allez d'abord voir sur mon site, parce que sinon je risque d'avoir des difficultés à vous répondre rapidement, parce que pour le moment j'ai beaucoup de messages, donc le site internet www.soleillevent.com, tout est en barre d'infos sous la vidéo, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, alors on se prend un petit message pour commencer, bon je vais retirer le jeu parce que ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai plus battu, voilà, comme ça on va mélanger correctement, et bien voilà, je pense que votre message est arrivé, on va voir de quoi il s'agit, et nous avons la pierre, saphir, saphir qui nous parle de chance, alors c'est relié à la lune, le jour le jeudi, mais ce n'est pas grave si on est mardi, de toute façon c'est le message pour vous aujourd'hui, « Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. » Donc alors, tout le monde n'a pas un saphir chez soi, sachez que la couleur, vous le voyez ici, c'est un petit peu entre le bleu et le violet, d'accord ? Vous pouvez vous relier à l'énergie du saphir, en pensée, dans vos énergies, c'est votre carte aujourd'hui, ça parle de chance, donc il y a quelque chose qui bouge, qui va vous donner l'impression que vous avez eu un coup de chance, même si vous savez bien que, bon, la chance, c'est relatif, pour moi ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment, les choses arrivent quand elles doivent arriver, parce qu'on y a travaillé, parce qu'on l'a désiré ardemment, qu'on y a mis du temps, de l'énergie. Après, ça vient parfois un petit peu plus vite que prévu, ce qui peut donner effectivement l'impression que c'est un coup de chance. Alors, les amis, que nous disent les énergies pour ce mardi 15 ? Nous avons en positif le roi de bâton, voilà. Très belle carte, très belle énergie. Alors, vraiment, là, on entreprend. Elle a été en négatif un autre jour, je ne sais plus si c'est hier ou le week-end, mais je me souviens qu'elle était là, en attente de pouvoir se manifester. Les idées, la créativité, c'est une relation qui s'améliore, ou qui vraiment se développe bien avec la personne de votre cœur, qui est vraiment attirée par vous, qui a envie de construire quelque chose d'original. C'est ça, ça me revient, j'ai l'impression que c'était dans la sentimentale. Le roi de bâton étant effectivement quelqu'un d'assez original, de très confiant, de très attractif, et qui, en positif pour vous aujourd'hui, se met évidemment, est attiré par vous. Par rapport à toutes les personnes qui auraient un projet professionnel, personnel, et surtout en tant qu'indépendantes, c'est une énergie très indépendante avec le roi de bâton, c'est le bonjour. C'est le bonjour pour vraiment travailler sur ce projet, prendre les contacts, innover. Toutes les idées que vous pourriez avoir, même celles qui vous semblent un peu farfelues, sont bonnes à prendre, parce que c'est l'originalité qui prime ici avec le roi de bâton. C'est une énergie vraiment de motivation, de feu. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, là c'est vraiment très très motivé. Et puis on a bien sûr le défi, alors là nous avons la mort. Arcane sans nom, si vous êtes plutôt d'obédience marseillaise, et là c'est une difficulté peut-être à lâcher prise, soit dans une relation, dans ce projet, dans l'évolution de quelque chose qui peut-être va lentement. C'est un lâcher prise qui pourtant est nécessaire, parce que sinon ça risque de vous ronger de l'intérieur. Pour moi il y a aussi un deuil à faire, de nouveau, d'un travail, d'une situation, d'une relation. Peut-être un véritable deuil de quelqu'un qui est décédé, et voilà pour le moment c'est encore difficile pour vous. Et donc c'est ce qui pour le moment bloque. Voilà, c'est un peu la pierre là au milieu du passage. Et il ne faut pas la contourner. Je pense vraiment qu'il faut pouvoir s'arrêter et essayer de la transformer. En lâchant prise, en vous détendant, en faisant place nette. Pour moi il y a aujourd'hui un défi au niveau de quelque chose vous encombre. Ça peut être de l'encombrement dans votre espace de vie, dans votre espace de travail, dans votre tête, dans votre cœur. Ça peut être à différents niveaux d'ailleurs. Et l'idée c'est d'aller faire un peu le ménage, voilà, de prendre ce temps. Alors les amis, je vous dis ça et moi mon bureau est complètement... Je dois aussi, toutes les semaines il faut que je remette de l'ordre et tellement de guidance que le désordre revient très vite. Alors les amis, donc je me joins à vous pour faire ce petit ménage. Ouh là là, là c'est de trop. On va continuer à battre le jeu pour avoir les infos complémentaires pour ce mardi 15. Nous avons le chien. Très bien. En dessous du roi de bâton, donc un homme qui vous est très fidèle, une amitié forte, un soutien. C'est peut-être... Alors comme c'est un roi, au niveau professionnel, ça peut aussi représenter le chef d'entreprise, le chef de service, qui vous soutient. Qui vous soutient dans une demande, dans une démarche, dans un projet, qui quoi qu'il arrive, il est ok avec vos idées. Donc ça c'est vraiment très très bien. C'est aussi peut-être un ami qui vous aide à développer quelque chose de bon pour vous et qui justement a peut-être un travail créatif ou en tout cas a une personnalité de cet ordre-là avec beaucoup de leadership. C'est bizarre parce que j'ai entendu les comportements rusés. Mais c'est comme si c'était les vôtres. Enfin je m'explique. Je ne dis pas que vous passez votre temps à essayer de faire des coups dans le dos des autres, pas du tout. Mais c'est trop grande méfiance. C'est comme s'il y avait trop de contrôle. Lâchez, lâchez l'affaire, lâchez la bride, que ça soit au niveau professionnel, au niveau de votre couple, au niveau de comment gérer le foyer, la maison, les enfants, une nouvelle activité. Parce que si ça a trait au travail, on voit que ça va très bien aller. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. Le temps joue en votre faveur et des relations proches aussi. Et puis si ce n'est pas au niveau du travail, ne soyez pas trop méfiants. Parce que cette méfiance engendre des comportements contrôlants qui empêchent en fait l'éclosion de quelque chose de nouveau. Et alors on reste avec un pied dans le passé. Et ce pied dans le passé est comme, c'est ce que je vous disais, on doit faire le ménage. On fait son deuil, on fait place nette. Et ce passé n'a plus lieu d'être. Il n'a plus sa place. Alors par ailleurs, vous pourriez aussi être confronté aujourd'hui à la nécessité. Alors on a l'encre, donc très bien on va s'ancrer dans quelque chose de bon au niveau du travail. Mais par rapport au défi, je pense qu'il s'agit là de voir dans votre entourage, quelqu'un qui pourrait être un fin observateur, un petit peu rusé, c'est vrai, pour obtenir ce qu'il souhaite. Enfin je dis il, mais ça peut être elle. Va opter pour des comportements qui ne sont pas très bons. Là on vous dit, votre défi aujourd'hui c'est de mettre un terme à ce lien, à cette relation, à ce comportement. Ou si vous êtes obligé de rester en relation avec cette personne, de lui faire savoir que vous avez compris. Et que ça ne sert à rien d'insister en fait. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que quelque chose de florissant en fait, va se développer, va s'ancrer. C'est une journée pour aussi faire tout ce qui est concret, qui va dans le sens de votre développement, du développement de cette activité, de cette relation. Ce sont des liens qui se renforcent de toute façon avec le chien et l'encre. Là c'est clairement, c'est très fort. Et c'est aussi un travail qui doit être fait sur tout ce qui n'est pas authentique et sur tout ce qui mérite maintenant de laisser la place. On a vu, on a compris, peut-être que vous avez beaucoup trébuché sur la même pierre par le passé. Peut-être que vous avez beaucoup pleuré par rapport au deuil d'une rupture, d'un décès. Et là maintenant, en fait, on vous demande vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir lâcher prise et puis continuer d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier, mais simplement ce ne sera plus un poids. Ça ne va plus encombrer votre paysage. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui vont renoncer à un travail ou une partie du travail pour aller créer autre chose qui sera vraiment, mais vraiment beaucoup plus passionnant. Alors, beaucoup plus passionnant et avec l'encre, porteur financièrement, parce que ça va vous permettre de vous stabiliser en fait. Et vous ne serez pas seul. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient dans cette démarche. Alors, les amis, un petit message des anges pour terminer ce Café Tarot. Le 15 décembre, pardon, je vais trop vite. 15 octobre. Alors, si j'ai dit 15 décembre, il y a peut-être... Bon, elle voulait venir, ok. Alors là, je la garde. Si je vous ai dit 15 décembre, c'est que peut-être il y a quelque chose qui se développe et qui est important entre maintenant et le 15 décembre. Ou qui a commencé le 15 décembre de l'année dernière. Ce qui fait que ça prend du temps et c'est peut-être ça. Maintenant, on vous dit, on clôture quelque chose qui se termine, qui doit vraiment prendre fin d'ici au 15 décembre. Et c'est le moment. C'est le moment parce que, dans le même temps, vous pouvez développer autre chose et vous pouvez vraiment compter sur cet homme qui a plein d'idées, qui apprécie vos idées, qui vous soutient, qui, si c'est sentimental, vraiment vous aime profondément. Alors, le message de sagesse, l'ange des dévoilements. Ok. Dévoiler, confronter. Et là, on en revient à notre petit renard. Nous allons dévoiler, faire tomber les masques, confronter, sans se disputer. L'idée, ce n'est pas d'aller au front avec agressivité, mais de dévoiler aussi votre vérité intérieure, vos envies, vos projets, votre originalité. De vous dévoiler parce qu'on voit que c'est une carte de confiance. Donc, pour vraiment vous ancrer dans cette confiance en vous et de ne pas avoir... Parce que je ressens que vous avez des hauts et des bas. Avec la mort, c'est clairement ça. Il y a des moments, il y a certains jours où c'est « Ok, je vais y arriver, ce projet-là, cette relation, je sens que c'est bien parti. » Et puis, le lendemain, ça chute. Donc là, à mesure que vous allez vous dévoiler, ne pas parler trop vite d'un projet qui n'est pas terminé, ça, c'est la règle. Les amis, vous le savez bien. Mais je ne parle pas de ce dévoilement-là. Je crois que c'est vraiment un dévoilement de qui vous êtes foncièrement. Eh bien, vous allez vous confronter à vous-même. Vous allez lâcher prise sur ce que vous pensez être des défauts. Parce que ça peut très bien aussi, sur un autre plan, être une qualité. Et vous allez gagner en confiance, en expansion. Et ça va renforcer vos liens amicaux. Je vais vous mettre, bien sûr, comme hier, le petit complément d'information concernant la carte de l'ange dans l'onglet Communauté. Donc, n'oubliez pas d'aller le voir. Parce qu'il y aura tout le message en entier. Plus, éventuellement, s'il y en a un, un mandala. Et voilà, toutes les infos concernant ce message. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, les amis. Bye, bye.